Auzhu Billahi Sameen al-Alim min al-Shaytan al-Rajim Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salillahumma ala Sayyidi al-Mursalin Muhammad al-Mustafa wa alihi al-Tayyibin al-Tahirin Iyaka wa Musamata Allah fi azamateh wa tashabbuh bihi fi jabaruteh Parmi les problèmes de notre société actuelle, c'est le fait que l'homme, il veut prendre la place de Dieu dans la société Nous, on critique beaucoup dans la religion, dans les versets coraniques ou dans les autres religions pré-islamiques que ce soit le christianisme ou le judaïsme, ou d'autres écoles de pensée, etc. On critique les gens qui se prétendaient pour être divins, ou prendre le rôle de Dieu, de créateur etc. dans la société Donc on met en cause les mots prononcés par Pharaon lorsqu'il dit je suis votre seigneur le plus haut, le plus le plus grand Dieu pour vous, etc. ou seigneur pour vous on critique mais apparemment à notre époque on commence à réagir encore pire que l'époque parce que même sur Pharaon on a des textes qui disent dans la solitude il avouait qu'il n'est pas Dieu qui n'est pas seigneur qui n'est rien du tout qui est un être très très faible alors que l'histoire de lorsqu'il a regretté à la fin de sa vie et que le regret ça n'a pas servi car il avait vu déjà la mort et donc c'était trop tard ça c'est une autre histoire à notre époque malheureusement l'homme il essaye de prendre la place de Dieu donc parfois il décide qu'est-ce qui est bien pour l'humanité après 50 ans il regrette un autre homme il vient dans les dans les réunions où il pense où il vend la loi etc il regrette il dit mais on a donné ça comme règle mais c'était mauvais pour l'humanité aujourd'hui on va décider autre chose et voilà ce qui est bien pour l'humanité donc il prend la place de Dieu pour dire qu'est-ce qui est bien qu'est-ce qui est mauvais et encore plus il se focalise sur l'intérêt personnel il ne s'intéresse plus à la question de l'humanité en général l'homme sur cette terre l'amour pour les autres qu'est-ce qui va se passer après ce moment du tout c'est mon intérêt aujourd'hui qu'est-ce que je mange comment je mange donc tout doit tourner autour de mon intérêt personnel l'individuel doit être joyeux content etc donc aujourd'hui je dois manger très très bien et à chaque fois que la personne a une place sociale plus importante ou une richesse cela devient encore plus dominant sur lui donc je dois manger très bien aujourd'hui dans tel pays on mange bien on est bien nourri on est bien logé etc donc qu'est-ce qui se passe dans les pays des pauvres c'est pas très important malheureusement c'est comme ça qu'il pense l'homme aujourd'hui oui mais c'est comme ça qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse il commence à s'habituer à voir les pauvres dans les pays pauvres que ce soit en Afrique ou ailleurs ou yamen famine les gens qui meurent de faim etc il n'a pas vraiment des soucis il dit oui on va les aider avec quelques c'est comme si vous voyez un riche qui marche dans la rue il voit un pauvre qui est en train mourir de faim il lui donne comme ça il lui jette un euro il dit mange 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 quelque chose et il avance et il se croit très gentil alors qu'on a dans les hadiths malheur pour les riches le jour de jugement de la part des pauvres pourquoi de la part des pauvres parce que ils n'ont pas donné leur ils n'ont pas payé leurs devoirs ils n'ont pas donné l'argent qu'ils doivent donner aux pauvres sur ce point et là il y a beaucoup de choses à dire juste je rajoute après je reviens vers les propos du prince des croyants donc l'intérêt personnel moins 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 aujourd'hui c'est devenu le centre c'est pour cela une fois en radio il y avait des professeurs en langue française ils étaient en train de faire des échanges un spécialiste de psychologie il avait dit à la personne que tu dois penser à ton bonheur ton bonheur ton intérêt fais ce que tu aimes etc tous les conseils c'était comme ça il n'y a rien de pense autrement pense aux autres ça fait du bien pour toi si tu penses aux autres également non fais ce que tu aimes mange ce que tu aimes les animaux souffrent ou ne souffrent pas il y a il y a des mouvements de l'éthique il y a des mouvements qui pensent aux questions de l'éthique par exemple ils disent les savants excusez-moi certains savants qui font des recherches ils disent les animaux qui souffrent c'est pas bon pour être consommé etc etc et ils font des associations pour défendre etc il existe mais ça c'est bien bien sûr c'est bien mais je me pose aussi parfois cette question je dis mais ils pensent aussi également aux pauvres de Yaman et de l'Afrique et des pays du monde entier que ce soit chrétien juif ou musulman quoi que ce soit l'origine des pauvres nous dans la vision islamique les pauvres nous intéressent à être les pauvres nous intéressent à ne pas exister les pauvres ne doivent pas exister un pauvre ne doit pas exister lorsqu'on dorme au mois de Ramadan on dit nourrit toute personne affamée il ne dit pas dans le Dora nourrit toute personne affamée musulman ou nourrit toute personne affamée chiite on n'a pas ça un enfant ou grand ou vieux ou dame affamée on ne veut pas voir il ne faut pas les voir il ne faut pas qu'il existe en fait je dis il ne faut pas voir il ne faut pas voir il ne faut pas qu'il existe il faut les chercher les aider donc le monde les choses ça ne déroule pas vraiment justement c'est ce que je veux dire nous on vit une époque d'hypocrisie le monde entier attention je ne parle pas de l'Amérique l'Europe l'Australie non non le monde entier de l'Est à l'Ouest on voit des pauvres parfois c'est égal pour nous l'intérêt personnel est l'essentiel c'est pour ça la personne dès qu'il est touché lui-même commence à révolter lorsqu'il n'est pas touché lui-même c'est égal pour lui on veut prendre la place de Dieu on veut dire ce qu'on dit c'est le vrai ce qu'on dit c'est le bonheur ce qu'on dit etc attention le prince de Croyant il dit Dieu humilie toute personne tyran toute personne qui se croit quelque chose toute personne orgueilleux il sera éliminé par Allah après il dit sois juste au Malik Imam Ali il s'adresse à Malik sois juste avec toi-même devant Allah et avec les autres surtout avec les gens que tu aimes sois juste ne donne pas plus à ceux que tu aimes parce que tu les aimes alors que tu n'as pas le droit là tu es en train par exemple tu es gouverneur tu es directeur de l'école tu as une responsabilité tu t'intéresses à ce garçon parce qu'il est mignon donc tu t'occupes plus de lui où tu lui donnes plus de l'aide et l'autre tu ne lui donnes pas plus de l'aide parce que ce n'est pas de la même origine ou etc voyez il y a 1400 ans on parle de ça la justice l'égalité l'égalité réelle aujourd'hui oui en Europe il y a un certain degré d'égalité il faut le dire en Europe il y a un certain degré d'égalité après il y a des points qu'on peut avoir des commentaires avoir des des explications évidemment récemment quelqu'un m'a posé la question pourquoi vous dites que l'imam le Mahdi va la réapparition de l'imam le Mahdi va être au moment où la terre sera remplie de l'injustice je dis parce que la justice ce n'est pas que l'économie qui est bien même l'économie aujourd'hui au niveau d'économie on n'est pas juste de toute façon mais même si dans tel pays on atteint le degré de donner l'argent égal à tout le monde ça veut dire au niveau d'économie on s'occupe de tous les pauvres etc ce n'est pas que ça la justice la justice c'est aussi de transmettre la connaissance et le savoir à tout le monde la justice c'est de donner l'accès à la sagesse à tout le monde la justice c'est de donner des bonnes choses pour l'éducation de nos enfants si tu transmets des choses des poisons des idées qui sont comme des poisons aux enfants et tu leur donnes les meilleures nourritures tu n'as pas été juste encore pire dans l'heure des nourritures modestes mais des informations correctes ça c'est mille fois mieux il y a des parents qui disent moi j'ai tout fait pour mes enfants pourquoi c'est passé comme ça je dis qu'est-ce que vous avez fait j'ai acheté les meilleurs vêtements je les ai ramenés dans les meilleurs des vacances on a fait des meilleurs des voyages j'ai acheté les meilleurs des lits etc après je pose la question est-ce que tu as donné les meilleurs d'éducation est-ce que tu as donné les meilleurs d'enseignement est-ce que tu leur as parlé de Dieu est-ce que tu leur as parlé de ça etc oui aussi aussi oui aussi mais très faible donc il faut la justice réelle c'est pas la justice superficielle la justice superficielle c'est lorsque tu viens tu donnes 5 euros à chaque enfant tu dis c'est mes enfants je suis juste avec eux voilà 5 euros 5 euros mais lorsque tu embrasses tes enfants tu embrasses deux et tu laisses tomber deux là c'est l'injustice 5 euros ça sert à rien parce que l'amour est plus important que les 5 euros l'enfant il aime être aimé d'une manière égale si tu dis à l'enfant chaque fois tu dis toi t'es nul regarde ton frère comment il a réussi toi t'es nul toi t'es nul 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 et l'autre il est très bien là t'es pas juste même si tu lui donnes après à la fin 10 euros et l'autre 10 euros oui égale par rapport à l'argent mais par rapport à sentiment par rapport à respect tu n'as pas été égal tu n'as pas pratiqué l'égalité absolument pas Amir Moumeni il dit celui qui est injuste envers les serviteurs de Dieu Dieu est son ennemi jusqu'à ce que il demande pardon Allah subhanahu wa ta'ala notre prochain sujet incha'Allah c'est la question de voir pourquoi certains dans une période de leur vie ils ont beaucoup de réussite que ce soit économique sociale etc et tout d'un coup ils perdent tout on va réfléchir un petit peu sur cette question et c'est la question Sous-titrage ST' 501